Les Mayas n'étaient pas des grands marins. Au Yucatan, la plupart des cités qu'ils ont créées sont implantées à l'intérieur des terres. Sur un immense territoire, le site de Ekbalam n'a livré ses secrets qu'au milieu des années 1990. Arturo Castaneda connaît bien l'histoire du site. C'est une des dernières cités fondées dans la péninsule du Yucatan. Elle était considérée comme étant aussi importante que Chichen Itza à cette époque. Maintenant, une des particularités de cet endroit, c'est que l'on sait comment les Mayas le nommaient. Selon les experts qui ont étudié les symboles mayas, la traduction correcte du nom maya de la cité, c'est Talol. Ekbalam est le nom donné par les archéologues quand ils l'ont découverte et qui signifie en langue maya « jaguar noir ». Certains édifices se trouvent dans un remarquable état de conservation. Certains détails de la pyramide avaient été recouverts de sable pour les protéger contre les profanations. Isamal est une petite ville qui porte toujours un nom maya. La localité n'a jamais cessé d'être habitée, même après le débarquement des Espagnols dans la région. Les Mayas ne disposaient pas d'animaux comme moyen de traction ou de locomotion. Ce sont les Espagnols qui ont introduit le cheval en Amérique. Mario Alvarez entretient une tradition familiale. La tradition des calèches à chevaux, c'est une tradition du Yucatan. C'était le moyen de transport habituel du village. Mais maintenant, ces calèches qu'on a ici à Isamal sont surtout destinées au tourisme. Nous avons exactement 27 calèches avec leurs chevaux pour promener les touristes. Ma calèche, c'est un héritage de famille, de mes parents, de mes grands-parents. Elle a 80 ans et moi, ça fait 30 ans que tous les jours je la conduis. La couleur jaune est répandue dans toute la ville. Elle reproduit la couleur d'un monastère franciscain. Au milieu du XVIe siècle, l'influence des franciscains était grandissante. C'est ici que les moines franciscains ont introduit le catholicisme. Petit à petit, la ville a été considérée comme la capitale du catholicisme au Yucatan et dans tout le Mexique. Au détriment de leur culture, les populations autochtones furent longtemps dominées par l'église catholique. Le pape Jean-Paul II leur a rendu hommage en célébrant une messe à Isamal. La ville a été installée directement sur les monuments mayas comme pour les écraser. Mais c'était sans compter sur le nombre, la taille et le volume des constructions. Cinq siècles après l'arrivée des Espagnols, les édifices mayas ont toujours le dessus sur la ville. Aucune ville espagnole n'a été construite sur le site d'Uxmal. Les monuments sont formés de blocs parfaitement taillés. L'ensemble a été restauré, mais le site était mieux conservé que d'autres. Ousmal est aussi différent des autres. Le bas des monuments n'est pas décoré, contrairement aux parties supérieures qui sont généralement très richement ornées. Les parties hautes étaient en effet réservées aux prêtres et aux cultes des dieux. Les Espagnols avaient l'habitude de remplacer le nom maya d'un bâtiment par un nouveau nom. Ainsi, ils baptisèrent Quadrilaterdénon, un édifice qu'ils croyaient être un couvent. C'était en réalité un palais destiné au gouvernement de la cité. Ousmal atteint le sommet de sa puissance, puis connaît le déclin en 150 ans à peine, au 9e et 10e siècle de notre ère. A l'époque, en Europe, l'architecture romane est à peine à ses débuts. La ville a-t-elle été conquise par une cité rivale ? Une sécheresse exceptionnelle a-t-elle fait fuir les habitants ? Il n'y a aucune certitude. Sous-titrage Société Radio-Canada